1 Pierre, le chapitre 2, le verset 11. Il dit, bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Est-ce qu'il a dit des démons? Il dit des convoitises. Direction à l'état des lieux. Est-ce que tu peux rentrer dans une maison sans faire l'état des lieux? L'état des lieux, c'est le constat de l'état, du contenu d'un endroit qu'on veut louer ou habiter. Ou bien même des chantiers qu'on nous donne. Avant de commencer mon travail, je fais un état des lieux. Pour dire que voici comment j'ai trouvé l'endroit et plus tard, voici comment j'ai laissé l'endroit. Donc un état des lieux, c'est une reconnaissance de l'état du lieu dans lequel on veut opérer quelque chose. Donc avant que le Saint-Esprit ne travaille, toi-même tu dois faire l'état des lieux. Et je t'exhorte, quand tu quittes ce culte, à prendre ton bloc-notes et puis à faire ton état des lieux. Un état des lieux, on écrit, dans l'état des lieux, il faut être que tu sois capable de dire en toute sincérité ce qui habite ton âme. Quelles sont les convoitises de ta chère? À quoi ta chère prend plaisir? Numéro un, ta chère prend plaisir à la colère et aux palables. C'est-à-dire que quand il y a palables comme ça, tu as l'appétit, je ne peux pas laisser ça. Tu enlèves ceci, tu lances, directement état des lieux. J'aime palables. Et c'est tout ça là que tu veux changer. Numéro deux, je mens. Et je mens des fois pour rire. Des choses où on ne ment pas, où on n'a pas besoin même de mentir. Ma vie n'est pas en jeu. Je mens. Il y a des gens qui mentent et puis tu ne comprends pas pourquoi. Tu ne sais pas si on les a créés avec une molécule de mensonges, mais ils ont un esprit compliqué. Qui commence ce que je dis? Est-ce que vous savez que le fait de dire des choses qui ne sont pas vraies de manière récurrente t'affaiblit spirituellement? Et puis le fait d'être adepte aux mensonges affaiblit ta prière. Tu sais pourquoi? Parce qu'au commencement, il y a la parole. Et Dieu regarde l'authenticité de ta parole afin de considérer les mots que tu dis dans la prière. Si tu as l'habitude de mentir, il considère ce que tu es en train de dire encore là. C'est un autre mensonge. Parce qu'il sait que tu mens. Donc ça veut dire que ta parole ne vaut rien. C'est comme quelqu'un, tu sais que c'est un menteur. Et puis il te dit, si tu me donnes le sac, je libère ta maman. Tu le connais, tu sais que lui là, il ne tient pas parole. Tu sais très bien que si tu donnes le sac là, ta maman est morte. Toi-même aussi, tu es mort. Parce que c'est un menteur. Est-ce que tu as lui fait confiance? Donc quand tu mens beaucoup, et puis tu en dis à Dieu, Seigneur, si tu me bénis, je vais faire ton oeuvre. Il ferme la porte. Il dit qui dit? Gabriel dit, ah il y a ta fille qui parle. Il dit, c'est qui? Il dit Roxane, il dit, fermez la porte. Il dit, mais Seigneur, pourquoi? Il dit, mais c'est une menteuse. Et Dieu me revendique ça. Il dit, je ne suis pas un homme pour mentir. Mais c'est quelque chose que Dieu a remarqué chez les hommes. Les hommes mentent. Et Jésus dit, je suis le chemin, la vérité. Quand tu empruntes le chemin de Jésus, tu t'exerces à la vérité. Parce que c'est la vérité qui a fait que Dieu va te considérer. Parce que Dieu n'a pas besoin d'un document que tu signes. Il a besoin que ta parole ait de la valeur. Parce qu'au commencement avec Dieu, elle a la parole. Dieu s'appuie sur ta parole pour tout faire. Si tu n'as pas de parole, si ta parole ne vaut rien, Dieu ne fait rien, toi. C'est pourquoi deux fois, vous priez, vous avez l'impression que le ciel est fermé. Le ciel n'est pas fermé. Dieu bouge ses oreilles. Parce qu'il sait que vous n'aimez pas la vérité. Qui veut que Dieu l'écoute? Cultive la vérité. Et quand je parle de vérité, Allons, tu es où? Non, Jésus, le taxi, Jésus, le taxi. Oh, c'est maintenant dans la douche. Jésus, viens en route. Tu n'entends pas les claxons, là. Et puis, elle met ça dehors, comme ça. Et puis, Vous voyez que vous vous exercez à mentir, mais vous ne savez pas que Satan vous pousse à ça parce qu'il sait l'implication que ça va avoir dans votre relation avec Dieu. Il sait. C'est toi qui ne sais pas. Autant lui, il sait que quand tu mens, que Dieu constate que Dieu est déçu de toi. Donc, pour que Dieu ne te considère pas, il t'exerce aux mensonges. Et pour que Dieu te considère, toi, tu dois faire l'état des lieux. Numéro deux, j'ai ment beaucoup. Numéro trois, j'aime femme, j'aime garçon, musclé, grand détail, qui a faussette, qui a brèche. Quand je vois ça, j'oublie la Bible. C'est-à-dire que je sais ce que je ne veux pas faire. Mais quand je vois, garçon, ça, ce n'est pas possible. La Bible est à temps. Quand je vois femme, bien habillée, tout propre, jolie, skinny, il est comme ça, tu vas cogner le poteau. Et j'ai envie de te dire, tu n'as pas bien de te mentir, c'est pour ton propre bien que tu fais l'état des lieux. Donc, il ne faut pas faire comme si quelque chose qui existe, n'existe pas. C'est en toi et puis toi-même. Ce n'est pas à quelqu'un que tu rends service. C'est à toi que tu veux rendre service. Tu veux te délivrer de toi-même. Donc, tu dois être capable de t'avouer ta vraie vie. Il y a des fois où tu vis dans le péché, mais tu te convainc que tu vis la sanctification. Quand on te pose la question, ça fait six mois, je n'ai pas encore touché, garçon. En tant que hier, tu as fait. Et tu as tellement dit ça aux gens que toi-même, tu finis par croire. Et quand tu juges, tellement tu as répété ça, jusqu'à quand tu finis par croire toi-même que c'est vrai. J'aime ça. J'aime goût. Regarde ton voisin, il faut dire, j'aime goût. Regarde ton voisin là-bas. Pourquoi tu vous fais comme si c'est sérieux ? Regarde ton voisin. Tu aimes goût. Je vous dis, il y a même une tante. Tu vois, il y a un monsieur, il s'appelle ton homme maturel. Il est à côté de ce jour les hommes matus. Je te dis, il aime goût. Donc, même quand il n'y a pas de femme pour avoir goût, tu es un vent, tu te laves, le savon finit. Parce que tu aimes goût. Il n'y a pas de garçons, mais la Bible n'a pas dit qu'il faut un garçon. La Bible dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Donc, s'il n'y a pas de garçons, s'il n'y a pas de doigts, et tu t'enfermes dans la maison, tu prends le doigt. Et puis, quand tu fais position, c'est quoi ce désordre ? Vous voyez que quand on commence à parler de l'état de l'âme, vous-même vous êtes gênés, non ? Vos âmes sont plus sales même que ce que je dis là. Ce que je dis là, ce n'est rien même. Si on veut vous connaître, allons dans vos inbox, allons dans vos conversations et voir qui vous êtes. Souviens-toi, quand il est 23, que tu fais les appels vidéo. Là, tu vas savoir qui tu es. Donc, pendant que je parle, c'est quel pasteur ça ? Mais ce pasteur en train d'écrire, c'est quel fidèle ça ? Écoutez, de fois, ça fait pire, mais quand on essaie de prêcher dessus, tu as une gêne qui fait comme si après Marie, c'est toi. Il faut arrêter. Je n'ai pas fait l'état des lieux. Tu te connais. Tu sais qu'à cause de l'argent, tu es prêt à tout sacrifier, même ton corps, même ta dignité. Tu t'en fous. Tant qu'on te donne l'argent, en tant que tu es prêt. Et dans ton cœur, tu sais que si devenir riche demande que ton ami meure, tu es capable de le tuer. Tu te connais. C'est lui qui ne te connaît pas. Sinon, si les hommes ne sont pas prêts à ça, comment tu peux comprendre qu'un homme endort sa mère et couche avec sa mère parce qu'il veut devenir riche et pile sa maman parce qu'il veut devenir riche. Un animal pareil. Au fait, il faut comprendre que tout le monde n'a pas ton cœur. Il y en a qui sont créatifs. Quand la créativité se met en marche, même Satan devient un étudiant. Donc, toi, tu es prêt à tout pour l'argent. Tu peux dire non. Je ne suis pas encore arrivé. Je ne suis pas encore arrivé. Jamais fait ça. Tu ne connais pas jusqu'où l'âme est capable d'aller. Toi, tu n'as pas idée de là où l'âme est capable d'aller. Tu veux voir là où l'âme est capable d'aller? Il faut regarder quand l'intelligence se tient et que l'instinct se met en marche. Quand l'instinct de suivi se déclenche, c'est là que tu vois que d'un homme civilisé se cache un animal sauvage. Tu veux comprendre combien de fois tu peux prendre plaisir à tuer quelqu'un sans réfléchir. Imagine-toi ta fille que tu aimes. Quelqu'un a un couteau sur sa gorge et toi tu es derrière tu as un pilon dans ta main. C'est là que l'animal qui est en toi va sortir. C'est là que tu comprendras que tu es capable de faire quelque chose qu'il y avait envoyé les autres en prison hier. Oh, c'était en toi aussi. Donc ne sous-estimez pas ce que je dis. Non, moi, il ne peut pas tuer quelqu'un mais tu es toujours sur ta forme. Téléfait Janky le champion vraiment courageux quand tout va mal il est heureux boxe petit Janky tu as choisi ta vie. Toi, ta vie, tu as choisi c'est coup de poing. Tu ne veux pas d'une personne il faut la libérer. Mais catch là ce n'est pas prévu dans le mariage. Et toi tu aimes ça ou bien lui il n'aime pas ça mais c'est toi la femme tu aimes ça. Donc tu es là tu lances des pics et tu ne veux pas la boue. Il y en a qui essaient de se convaincre que c'est une nature avant que son homme la touche. Elle a besoin de les nerveux pour qu'il la frappe. Donc elle commence à faire ces trucs bizarres bizarres il dit aux gens attendez j'arrive et la met dans la chambre il finit il rend un ministère glorieux elle est soulagée. Elle sort comme ça elle dit elle dit c'était trop doux non ça c'est mon mari ça. Ton âme a un problème directement le problème directement il faut faire l'état des lieux qu'est-ce que tu affectionnes et tu sais que ça t'éloigne de Dieu des fois on appelle ça un péché mignon le péché il est tellement beau juste quand tu lui fais mes copes il est devenu mignon un péché qui peut toujours la lève qu'est-ce que toi tu aimes il ne faut pas me dire ça il faut te dire ça toi-même toi-même il faut te dire voici ce que j'aime tu connais là où se trouve ton coeur parce que la Bible dit que là où se trouve ton coeur c'est là-bas que se trouve ton trésor non c'est là-bas que se trouve ta grâce c'est là-bas que tu laisses ton étoile c'est là-bas que tu laisses tes prophéties c'est là-bas que tu laisses ce qui doit te faire réussir là où se trouve ton coeur dans quoi se trouve ton coeur je ne parle pas du beau chrétien qui est assis là aujourd'hui matin je parle de la vraie personne que tu es je ne parle pas de celui tout à l'heure quand on dit le Saint-Esprit est là tu as fait c'est pas d'elle que je parle quand c'est fini qui tu es quand on sort d'ici c'est de la personne à laquelle je parle parce que tu te fais on est là non j'arrive pas à me marier je ne sais pas pourquoi c'est quand on est devant le pasteur quand on ne sait pas pourquoi sinon toi-même tu sais pourquoi un garçon ne te suffit pas tu as quatre gars pour être équilibré tu es comme une voiture il faut quatre roues si toi tu n'as pas d'ego tu n'es pas heureux toi tu es un camion remor beaucoup de punis en bas ça permet au camion d'estable je ne sais pas où mon agent entre mais là où se trouve ton coeur ça ne va pas que se trouve ton trésor ton trésor là c'est dans les dix gros tu veux devenir qui tu rêves de devenir tu dois être délivré d'une partie de toi-même il y a une partie de toi-même que tu dois accepter de lâcher et pour ça il te faut faire un état des lieux honnête passer un mauvais état des lieux à la fin dans sa crête palable entre le locataire et le bailleur à la fin dans sa crête guerre entre le locataire et le bailleur si Caro est cassé il faut écrire Caro en mauvais état si c'est trop cassé très mauvais état il faut faire l'état des lieux un état des lieux correct dans quel état ta vie est quand tu rencontres Jésus c'est pourquoi je vous dis Jésus ne prend pas des gens qui sont parfaits il prend des gens qui sont sincères parce que dès le début tu es d'accord de faire un état des lieux dès le début Seigneur je ne suis pas juste voici ce que j'aime voici ce que je n'aime pas voici comment je suis voilà comment je ne suis pas je fais la liste de mes défauts voici ça je peux faire confiance le rapport de confiance s'établit d'abord lorsqu'on est honnête tu fais que Dieu comprenne que tu lui fais confiance il faut oser dire à Dieu ce que tu n'as pas pu dire à ton mari ce que personne ne sait qui est caché dans ton coeur qui tu es là il faut le dire à Dieu il te faut l'état des lieux dis avec moi l'état des lieux